... pour un colloque, me semble-t-il, dans le ravi de l'invitation qui m'a été adressée, j'ai vu parler du temps du droit administratif, je vous signale qu'il y a une étude intéressante qui a été faite par Delphine Kostak sur le temps du droit administratif. Delphine Kostak qui est en train de rejoindre, nous l'espérons, la faculté du droit d'ex. Je suis en train de recruter de nouveaux professeurs. Le temps. Le temps, mesdames et messieurs, est un grand mystère de l'homme, une question métaphysique par excellence, puisque Emmanuel Kant, déjà, n'aperçoit dans son oeuvre que deux invariants absolus, cherchent ce qui est vraiment pux et ne bouge pas, deux invariants absolus, ce qu'il appelle les formes pures a priori, l'espace et le temps. Le temps s'impose comme une réalité que nous ne pouvons que subir le plus souvent. Et Lamartine, dans son célèbre poème du lac, a raison de s'exclamer, bon, avec le temple en russarde en romantique, pleure la mort d'Alvire, mort du lac du Bourget, je ne vais pas réciter tout le poème, mais quelques vers, quand même, au moins trois, ô temps, tu te pentes en vol, et vœurs propices, laissez-nous plus loin, ça devrait les rapides délivres, et puis plusieurs jours, et puis loin, mais je demande en vain quelques moments encore, le temps, mesdames et plus, et plus, et plus, le célèbre, l'homme n'apprend de pas, le temps n'apprend de rive, il coule, et nous passons. Mon Dieu, c'est vrai. Thème philosophique ou poétique, le temps est aussi un chapitre important du droit, privé, comme public, d'ailleurs. Les rapports du temps et du droit sont une vieille question récurrente ou difficile, vu qu'elle est abordée frontalement dans un livre particulier, du Digeste de l'Enfère Soutinien, donc en 533, sur le rôle du temps sur le droit. Et le temps, en effet, concerne directement la production juridique. Pour que le droit puisse remplir correctement sa fonction, sa fonction sociale, il importe que ses énoncés, permissifs, prospitifs, que ses énoncés soient à la fois clairs et stables. La classe du droit, je n'en parle pas, à l'objet de... Par contre, la stabilité, elle, est très importante. Le droit régit aussi bien les destins individuels que la société, les individus que les groupes, or, les uns et les autres, ont besoin d'inscrire leurs actions, leurs prévisions, dans la durée, et parfois même dans la durée longue. Ils ont un impérieux besoin de stabilité juridique. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'on a raison de dire que le droit est conservateur. Non pas conservateur au sens de M. Cameron, mais conservateur parce qu'il a pour effet de stabiliser les règles visuels sociaux. Et, par conséquent, de rendre stable les conditions de formation et d'exécution des droits et des obligations, le régime des biens et de leurs propriétés, pour faire plaisir à Mme David Borogar, le statut de dette, des créances, bref, en dépit du temps qui passe, la règle juridique perdure et, d'une certaine manière, elle transcende le temps. Ce qui m'amène à trois observations luminales. La première observation, c'est précisément cette question du droit du temps, pardon, à la lumière du droit public. Le droit public, et spécialement le droit administratif, a deux compongés avec deux principes généraux assez largement antinomiques, l'un par rapport à l'autre. D'un côté, le principe de l'égalité, que je préfère appeler principe de juridicité, et de l'autre côté, le principe de sécurité juridique. La juridicité est tournée vers l'ordre général, le normatif, alors que la sécurité juridique contient davantage, pas que, mais davantage, les droits individuels. Et cette dichotomie a une incidence très forte sur le propos de l'homme. En premier lieu, en effet, quand le droit public considère d'abord la hiérarchie des normes, cela produit immédiatement de conséquence l'éradication de toute forme d'illégalité, parce qu'elle est atteinte à la hiérarchie des normes. Au fond, l'illégalité, c'est un renversement de la hiérarchie des actes juridiques, laquelle, je vous le rappelle, n'est elle-même que la traduction des présupposés philosophiques et politiques de notre organisation constitutionnelle. Si la loi est supérieure au décret, c'est parce que le Parlement est supérieur à l'exécutif, ne mettant l'élection du solde de l'État à la suffrage universelle. Et si la Constitution l'emporte sur la loi, c'est parce que la Constitution a l'œuvre du peuple. Et la loi a l'œuvre du Parlement. Et si le traité est supérieur à la loi, c'est parce que la Constitution l'a dit. Donc, quelque part, l'illégalité, c'est un renversement de la hiérarchie des normes. Gaston-Geuse avait une formule excessive, mais imaginée. Une illégalité, c'est un comportement révolutionnaire. Un renversement de l'ordre de l'État. C'est par complètement fond, même si c'est exagéré. D'où cette conséquence, un regard dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire du principe de juridicité, que l'acte nul ne produisait qu'un effet. Comme l'homme le dit en latin, c'est alors que je suis, comme une humaine de l'umbre du fait effectuer, mais c'est la même chose. Et cette inefficience juridique de l'acte pour cause d'illégalité, cette inefficience va remonter au jour où l'acte a été pris. Elle est donc rétroactive. L'acte annulé, écrit le Conseil d'État dans l'arrêt rodière du 26 décembre 1925, l'acte annulé, parle comme le Conseil d'État, est réputé n'être jamais intervenu. D'où les effets rétroactifs du recours pour excès de pouvoir. Enfin, on reviendrait après sur la VH, je l'ai oublié, enfin, le caractère rétroactif de l'annulation prononcée va affecter non seulement l'acte illégal lui-même, mais tous les actes qui en sont la conséquence nécessaire et vieillies, comme par une sorte de métastase d'illégalité. Et ceci est particulièrement important dans tous les cas où on se retrouve en présence d'actes qui s'engendrent les uns les autres, comme dans la procédure d'appropriation, la théorie de l'acte complexe, mais les concours administratifs, mais les nominations de la fonction publique, mais le droit de l'urbanisme, où effectivement on a des actes qui sont la conséquence d'actes normativement de plus d'un plus eux-là. En deuxième mesure, si on met l'accent, non pas sur le collectif ou sur le général, mais sur les droits subjectifs, les droits individuels des personnes morales ou fujus privés, alors là, on se fera beaucoup plus sensibles à la stabilité et à la sécurité de l'économie. Et on se fera porter à limiter dans le temps les effets des illégalités, à distinguer entre l'illégalité vénielle et l'illégalité grave ou encore on se fera porter à limiter dans le temps la possibilité de les contester. vous remarquerez d'ailleurs, j'ai évoqué les droits subjectifs, que ça ne concerne pas que les personnes vivent. L'administration elle-même a parfois intérêt en ce qu'il a soi ainsi. Au nom de l'exemple pour lequel je reviendrai plus en détail plus loin, la prescription quadriennale ou la force que nous avons en matière de contentieux ne sont pas d'autre chose que du mécanisme protecteur qui garantit la sécurité financière là contentieux aussi des administrations publiques. En troisième lieu, la création du temps par l'action administrative comporte un autre volet qui lui n'est pas d'ordre juridique même s'il a des étés juridiques mais qui plutôt de l'ordre de la science administrative que du droit administratif. C'est-à-dire qu'il ne concerne pas les règles ou les principes juridiques mais plutôt l'accomplissement par l'administration et par le juge de leurs fonctions respectives d'administrer et de jouer. À une époque relativement récemment on s'est avisé qu'il existe un décalage très important entre le temps de l'action administrative le temps du juge administratif et si je puis dire le temps de tout le monde de vous de moi et on s'est mis à passer puis à exiger que non seulement l'administration doit agir bien non seulement le juge doit agir bien mais il va le faire dans le temps et au rythme qui est celui de la vie des hommes et de la vie du monde des affaires. De là découle mesdames et messieurs cette triple conséquence que s'intéresser à la maîtrise du temps par le droit administratif revient d'abord à constater que dans les situations de droit public où prédominent les droits subjectifs le temps va être instrumentalisé tandis que dans les situations de droit public où prédominent au contraire les considérations d'intérêt général de l'égalité pure de l'hierarchie des normes alors le temps va être carrément nié. Enfin parce qu'une administration lente ou en douze lente sera considérée comme au contraire à ce qu'elle juge l'État de droit le droit administratif dans ces cas-là va s'incliner devant le temps. Le temps instrumentalisé le temps nié le temps accepté. Et tout d'abord le temps et le droit subjectif des administrés l'emprise du temps instrumentalisé. Il existe dans notre droit public des droits subjectifs c'est-à-dire dont l'attribution ne peut se faire ou ne se comprend qu'à partir d'eux et en direction des individus d'individus déterminés parce qu'ils en sont titulés à titre originaire. Je ne développe pas cela aussi les droits subjectifs administratifs ce sera peut-être une autre fois mais sachez qu'il existe bien un droit administratif des obligations ne serait-ce que par peu ensuite à la cinquième page de mon manuel je ne sais pas. S'agissant de ces droits subjectifs le temps selon les cas permet soit de les acquérir soit provoque la restriction et d'abord l'acquisition de droits par l'écoulement du temps l'acquisition grâce au temps de droits que l'on ne possèderait pas sans cet écoulement est un thème classique du droit civil vous connaissez tous l'institution de la prescription acquisitive en matière immobilière dite aussi « usucacion » d'un mot savant qui traduit le latin et on s'aperçoit que s'agissant de alors une parenthèse acquisition perte de droit par le temps on se perd souvent dans le détail parce que l'acquisition et la perte sont souvent comme le dieu janus à deux faces je perds mon droit parce que le temps a passé mais lui qui est en phase qui est mon adversaire du coup il a gagné et inversement j'acquiers et du coup il a perdu donc en fait les exemples sont réversibles mais c'est pas gênant mais encore faut-il avoir le présent à l'esprit de ça tantôt le temps crée des situations ou assure à des situations déjà existantes le caractère définitif pour des raisons de bon sens objectifs et là c'est l'acquisition objective de droit du fait de l'écroulement du temps tantôt le contraire il en a ainsi partie d'un choix qui aurait pu ne pas être fait choix de législateur choix de voulue et donc c'est pour des raisons subjectives qui suit l'acquisition vingt-et-quart acquisition non objective acquisition subjective de droit du fait de l'écroulement du temps et d'abord l'acquisition objective par commodité pratique pour ne pas énerver inutilement le corps social des droits vont apparaître au bout d'un certain temps prenons-là deux grands exemples l'immense procession des forclusions des déchéances des prescriptions de ce genre ou encore du côté contentieux la disparition de l'intérêt pour un jour innombrables en effet sont les situations dans lesquelles le droit administratif institue des forclusions des déchéances des délais de prescriptions et je veux faire attention ou je ne se passe pas tous ce n'est pas tout à fait la même chose par exemple la prescription quatriénale fait perdre un droit la créance que j'avais sur la puissance publique n'existe plus c'est la perte d'un droit alors que par exemple la force de l'action contentieuse signifie que je n'ai plus le droit d'aller devant le juif ça ne veut pas dire que l'acte que je prétendais illégal est devenu légal donc tantôt ça affecte le droit d'agir tantôt ça affecte l'acte lui-même mais n'entrons pas dans ces détails on redemeurera assez compliqué bref ces délais une fois qu'ils ont expiré on pourrait le fait d'éteindre un droit d'éteindre une situation une faculté ou au contraire d'en pérenniser l'existence par le seul fait de l'écoulement d'une certaine durée celui qui aurait pu contester l'acquisition illicite de certains droits va en être privé ce qui rendra intensible le droit à tout une constatation du même ordre peut se rencontrer lorsque après un certain temps disparaît l'intérêt qu'une personne avait d'agir en lui elle a perdu la qualité qui jusqu'à aujourd'hui lui aurait permis d'avoir intérêt elle ne l'a plus aujourd'hui elle ne l'aura pas demain demain extrêmement important il nous sera alors impossible par exemple de s'opposer à l'acquisition d'objectifs de droits par un administrat puisque pour contester il faudrait avoir encore elle ne l'a plus la qualité qui nous guérirait l'intérêt dans ces différents cas les droits seront acquis par suite de phénomènes totalement indépendants de la volonté de l'individu à savoir le temps qui a passé on a un peu de débat on peut en arriver c'est terminé c'est enfin un peu toutefois mesdames et messieurs et j'ai pris votre attention sur ce point il existe deux conditions capitales pour qu'il en aille ainsi d'abord pour que le délai s'écoule il faut qu'il ait commencé à courir il faut qu'il ait un bon départ et ensuite il faut que soit touché clairement le régime des interruptions et des prorogations de délai or précisément la tendance de la jurisprudence depuis 20 ans la jurisprudence administrative depuis 20 ans est allé toujours plus d'investances favorables aux droits subjectifs des administrés le point de départ du délai est retardé autant que faire se peut pour ne pas hypothéquer les possibilités d'action des administrés semblablement nombreux sont les actes les faits les situations qui seront qualifiés d'interruptifs prolongeant d'autant la durée et retardant d'autant le couperet de la porte plus grande ou de la résidence et rendant ainsi du coup plus facile évidemment l'exercice ou la revendication des droits subjectifs des administrés il y a même vu un arrêt concernant un grand hôpital marseillais qu'une dame hospitalisée reçoit une lettre recommandée chez elle évidemment elle n'est pas chez elle puisqu'elle est à l'hôpital mais néanmoins une vagin lui apporte la lettre à l'hôpital et que elle ouvre la lettre donc elle n'est pas contente du contenu et elle attaque au lieu d'attaquer dans le délai de deux mois quand elle est stablement elle est connaissante d'ailleurs le jour où la dame lui apportait et bien le compagnon d'état va estimer qu'après la sortie de l'hôpital elle va aller en maison de repos que deux à trois mois plus tard elle retourne chez elle le délai de deux mois commence au retour à la maison en incluant de cet élément qui n'est pas établi que compte tenu qu'elle était hospitalisée tout entendu tout calmant elle ait compris toute la portée qui devait s'attacher à la lettre recommandée qu'elle plus reçue c'est sympa mais c'est vraiment ça commence à tirer un peu sur la sorte vous le voyez dans ces cas d'état le droit et surtout le jour administratif joue avec le temps quant à l'acquisition subjective de droit du fait de l'écoulement du temps en fait le temps lui-même tout seul ne produirait rien ni acquisitif ni essentiel c'est une certaine conception des choses subjective donc qui produit ce résultat l'acquisition de droit va se réaliser par suite de la consolidation définitive d'une situation telles sont les deux hypothèses visées par le retrait et l'abrogation des actes administratifs chapitre douloureux du droit administratif quand vous étiez étudiant je vais pas beaucoup s'inscrier en bref vous savez que le retrait à caractère rétroactif et que l'abrogation vaut pour l'avenir jusque là va bien or en sénatiel le droit positif et le juge ne vont pas cesser d'aller dans le sens d'une prise en considération croissante des intérêts qui sont des administrés et pas seulement une prise en considération des intérêts subjectifs des administrés au détriment du respect de l'inégalité c'est à dire que là le tourcoeur qu'on essaie vaille que vaille de mettre un peu au milieu et il penche beaucoup vers l'individu et pas beaucoup vers l'inégalité prenons le cas du retrait vous savez que le retrait est mal barré il y a un gage une c'est mal barré parce que la cour de l'outil des communautés européennes depuis un arrêt de 2004 a pour ça le la rétroactivité du retrait elle l'admet semble-t-il plus guère que le retrait d'un acte administratif de droite interne que pour le mettre en conformité avec le droit communautaire mais en droite interne pour les endroits internes ça ne passe pas au niveau communautaire pour le reste vous savez que le retrait rétroactif d'une décision régulière créatrice de droit est impossible pas bien mais le retrait des décisions créatrices de droit irrégulière du moins alors que le point est explicite est devenu très difficile depuis que le conseil d'état dans le célèbre arrêt Ernon arrêt d'assemblée du 26 octobre 2001 a enfermé le délai de retrait dans une délai préfuge de 4 mois qui ne connaît aucune prorogation parce que vous venez de le dire d'ailleurs la force majeure n'est pas un motif de prorogation du délai thermé oui parce que il y a délai thermé et il y a délai caché caché c'est-à-dire de la dame cachée en revanche en effet le retrait d'une décision irrégulière sinon ça n'a pas créatrice de droit mais implicit alors ça devient compliqué c'est la dame cachée qui s'applique il faut bien attention d'ailleurs à cette subtilité de la juré prudence qui est liée d'ailleurs qui est involontaire de la part du juge il n'a pas voulu faire une révolution quand le conseil d'état a revu l'arrêt d'un nom tout le monde a dit c'est très bien 4 mois c'est clair terminé je rappelle le système caché on avait 2 mois mais si dans les 2 mois on attendait un recours alors pendant tout le cours de recours on pouvait retirer mais seulement dans la limite des conclusions on est parti je ne sais pas de venir je l'ai de côté à la réunion de l'agneau parce que voilà ça revient le législateur personne ne demandait rien s'est mis en tort que la raison de le cacher était super et donc il décide 90 ans plus tard il décide de le statuer et donc dans la loi des jours d'avis 2000 l'article 23 reprend la raison de le cacher pourquoi le législateur a-t-il éprouvé le mouvement de ma décision implicite alors que cacher était vraiment une décision implicite n'importe il s'agit qu'aujourd'hui nous avons donc deux délais du semblable l'un c'est l'application cacher que je viens de dire si la décision est implicite irrégulière mais créatrice de droit alors que si elle est implicite irrégulière et créatrice de droit c'est terminé bref on ne va pas s'attarder trop longtemps là-dessus mais c'est quand même intéressant de voir les effets néfastes parfois de l'étudiateur même dans le cas des actes obtenus par Freud là il n'y a pas de problème le retrait perpétuel Strauss Omnia Correnau circuler il n'y a rien à voir même dans ce cas le Conseil d'Etat estime que le retrait d'un acte obtenu par Freud sans avoir respecté la procédure contradictoire avoir mis le tiers de l'acte frauduleux en étage et bien le retrait devient illégal c'est pas malin parce qu'en réalité il aurait pu très bien jouer de la théorie du moyen inopérant et dire à l'intéressé certes on n'a pas respecté la procédure contradictoire mais comme de toute façon l'acte nul ne produit qu'un effet puisqu'il est inexistant et que de toute façon il fallait le retirer le moyen tiré de ce que le contradictoire n'aurait pas été respecté et d'inopérant puisque le résultat n'aurait pas été le mal mais non il faudra accepter l'annulation recommencer la procédure etc. et cela depuis 1994 en s'agissant de l'abrogation des décisions on va dépendre selon que la décision est réglementaire ou pas dans le premier cas je le rappelle l'abrogation est également possible et ici faites très bien attention à une erreur à ne pas commettre on dit souvent qu'on ne peut pas acquérir de droit sur une situation réglementaire c'est faux on n'a pas de droit au maintien d'un acte réglementaire c'est normal l'acte réglementaire est pris dans l'intérêt général on ne peut pas donc invoquer un intérêt objectif qui priverait l'intérêt général du droit d'être plus correctement appréhendé par l'acte réglementaire alors au moins un acte réglementaire peut parfaitement bien sûr créer de droit vraiment et bien dans le cas donc de l'abrogation d'un acte réglementaire il n'y a aucun problème elle est toujours possible peu importe le temps il n'y a rien l'acte réglementaire est perpétuellement abrogable ou si vous voulez abrogable à tout un temps on voit bien ici que le juge fait prédominer la considération d'intérêt général sur toutes les autres de l'égalité sur le droit subjectif on voit bien préoccupation de l'égalité je n'y ai c'est la négation du temps purement et simplement je ne comprends même pas avec par revanche et ceci est un élément considérable de subjectivisation du lien de droit le juge reconnaît en tout particulier le droit de solliciter à toute époque pour parler comme le conseil d'État l'abrogation d'un règlement on peut demander à toute époque l'abrogation d'un règlement qui était illégal depuis le régime compagnie à l'Italia 3 février 4 février et celui-là c'était régulier à l'homédi mais devient postérieurement irrégulier soit à raison d'un changement dans les circonstances de droit soit à raison d'un changement dans les circonstances de peuple attention là on a deux mois et pas plus à compter du changement pour demander l'abrogation on va bien là-dessus la subjectivisation l'étantienne circonstances de droit que me souvient en dégâts des 12h 10 janvier 1930 confirmé par le changement national des cartes de bibliothèques puis 10 janvier 1964 et circonstances de peuple que 10 janvier 1964 a tout le ministre de l'agriculture contre Simon enfin mais j'y reviendrai plus en détail plus loin vous le savez depuis le célèbre arrêt HAC de 11 mai 2004 peut-être l'anniversaire aujourd'hui que les décisions d'annulation rendues sur encore pour être ce pouvoir peuvent avoir leurs effets modulés dans le temps en tant que des besoins et là il ne faut pas se tromper non plus sur la portée de l'arrêt HAC lorsque le caractère les conséquences à raison de la rétroactivité les conséquences de décision seraient excessives un peu comme la théorie du Boulin qui peut avantage à d'autres en matière c'est bien beau la DS la DS juridique ne va pas faire des sacrifices trop importants donc là aussi le docteur va partir à la rétroactive lorsque chacun est trop lourd de respecter la légalité la perte de droit maintenant par le temps je peux me permettre ici d'être plus bref sur ce point puisque comme je l'indiquais plus haut il s'agit de la figure inversée de la situation précédente si l'écoulement d'un délai sans agir fait naître des droits au profit de celui contre qui rien n'a été fait au contraire en cas d'action contre lui bien évidemment c'est l'inverse ce dernier perte du droit il en a spécialement ainsi je vais dire en cas d'expiration des délais de recours également en matière de défiance cadrénale par exemple ce sont deux grands chapis il s'agit là de solutions bien certaines que vous enseignez peut-être à vos étudiants si vous faites des travaux dirigés la force nous ont est infurmentable et elle est d'ordre public et la défiance cadrénale est un l'art créant pas le droit de condéter l'art créant c'est ce que dit l'art premier de la loi de 301 décent les créants sont éteints pourtant la considération des intérêts subjectifs est devenue prédominante même à ces domaines qui sont des domaines protecteurs de la puissance publique la réalité ce qui a pour effet d'affinir les conséquences que je viens à l'instant dénoncer d'abord les délais de recours contentieux ou non contentieux d'ailleurs vous le savez la théorie de la connaissance actuelle est pratiquement morte pareillement comme vous le savez lorsque une décision administrative individuelle est prise les textes se font d'obligation à l'auteur de la décision d'informer le destinataire l'administrer des voies et des leits de recours etc il y a une demi-douzaine d'indications à donner manquerait-il une seule de cette demi-douzaine de mensons que le délai ne courrait pas puisqu'il ne commencera à se dire qu'à partir de la complète information du destinataire de l'as or le sous-administratif applique très strictement la règle que je viens d'énoncer même au-delà des exigences légales le conseil d'état répète que le fait qu'une personne attaque en justice devant lui un acte de l'administration ne prouve pas qu'elle en avait connaissance compliqué mais semble-t-il sur le plan psychique mais la conséquence est un seul résumé on ne prouve pas que ici le curseur est carrément déplacé vers le subjectif et la pari-naveur avec les intérêts collectifs le temps distendu prolongé pour un site quant à l'exception de prescriptions quatriénales je l'indiquais plus haut le juge multiplie les protections de l'individu contre ce délai contre les effets de l'expiration de ce délai c'est-à-dire qu'il va sauvegarder au maximum les possibilités temporelles d'action des administrés d'abord parce qu'il va agir sur le point de départ le délai quatriénal le court mesdames et messieurs que si l'on a connaissance complète du fait générateur de sa créance et on va dire par exemple en intervédical que le monsieur qui se plaint de mauvaises interventions chirurgicales qui a reçu le rapport dans lequel se trouve bien indiqué la faute du chirurgien ou à quoi ce monsieur ne verra pas sur le délai de prescriptions quatriénales si on ne sait pas sur le que le langage utilisé dans le rapport est accessible à l'intervédical d'autre part quand le délai a commencé vous allez dire ah je traduis en décembre de la quatrième en intervédical et non parce qu'il y a des codes d'intervédical et ces codes sont allés là aussi en multipliant en tot une dame qui au moment où on est passé du franc à l'euro a écrit en hôpital en disant une date invérale elle écrit en disant je vais être payé en euro ou je vais être payé en franc c'est sûr légitime c'est un comportement interruptif de la prescription quatriénale alors que la loi est formelle on ne peut interrompre la prescription qu'à l'égard de toutes demandes relative au fat générateur bien sûr c'est le juge puisque c'est le fat générateur c'est la découverte de ce fat comme étant générateur qui peut décrocher le délai non on pose une question pour la monétal action c'est le délai c'est interrompu c'est interrompu jusqu'à 15 ça peut prendre des mois donc on voit bien là aussi que vous assistez au fond en matière de prescription quatriénale on pourrait poser un double postulat tout est bon pour retarder le point de départ tout est bon pour retarder le déroulement du délai et nous venons là se définir un mouvement remarquablement convergent c'est-à-dire par ce qu'il en tel mesdames et messieurs remarquablement convergent qui manifeste combien de sécurité juridique plus que de respect du droit de sous-regard des intérêts individuels plus que de l'intérêt général anime la juridique donc celle-ci à la fois favorise autant que faire se peut la création de droit par le temps et tente d'atténuer au maximum le risque que soit éteint à cause du temps c'est même droit ainsi vous le constatez le juge pétri malaxe comme il entend le temps pour les raisons que je viens d'indiquer on assiste bien mesdames et messieurs à une instrumentalisation du temps par le jeu quand le temps deuxième étape rencontre de plein feu l'intérêt général alors alors c'est le temps qui se trouve nié et pour le coup l'intérêt à se peindre son ordre comme dit le poème alors qu'en effet prédomine la situation de droit public objectif eh bien on va aller jusqu'à la négation du rôle du temps sur le droit administratif tantôt ce sera d'ailleurs pour une raison impérieuse qui tient à un principe fondamental du droit public ou à une structure fondamentale du droit public tantôt il en va ainsi pour des raisons plus modestes de technique juriste d'abord la structure fondamentale de l'action publique en effet notre droit public répugne à accepter le rôle du temps à se laisser dicter le temps par le temps si le temps a peu effet d'affecter les éléments essentiels de la vie et de l'action publique j'en donne trois exemples le premier à faire plaisir le collègue c'est l'impresceptibilité du domaine public aussi bien d'ailleurs quand il l'est que quand il ne l'est pas j'avais dit la règle est reconnue de vous pour qu'il soit bien utile d'assusté si vous avez des doutes vous la spécialise et vous l'interrogerez en appartez elle signifie je vais être brave il est impossible d'acquérir une dépendance du domaine public par suite d'une occupation ou d'une utilisation pendant une durée quelconque c'est ça le très long ça signifie aussi et inversement que la personne publique ne peut pas être dépossédée entendons contre-concret en raison du temps qui a passé la règle régalienne parce qu'elle manifeste la plus puissance administrative sur les biens publis elle est même renforcée de plusieurs manières d'abord et c'est le parallèle ou la conséquence de l'imprescriptibilité c'est la règle d'une agénabilité par définition puisque on devient une agénable parce que si on l'abienne de toute façon l'agénation est nulle encore les deux vont ensemble assez largement mais cette imprescriptibilité est tout entière entre les mains du propriétaire public il en fait presque ce qu'il veut en effet ne l'oubliez pas par le jeu de la désaffectation car la désaffectation est possible pas pour le demande naturelle mais car la désaffectation est possible le bien sort du demande public et il perd une agénabilité et il perd une prescriptibilité mais vous avez remarqué que là ce n'est pas les feux du temps c'est les feux de la volonté de la puissance publique enfin cette imprescriptibilité dite du domaine public on vous l'a senti mentionné s'applique en réalité à un grand nombre de dépendants du domaine privé à ce point qu'il y en a plus d'interroger sur la légitimité de la distinction entre les deux catégories de demain ainsi on a vu aussi protéger fortement et même absolument le patrimoine public contre tout rôle du temps le seul rôle qui peut être joué c'est par la volonté de la puissance publique et j'ouvre une parenthèse une question tout à l'heure réfléchissait à l'expression de mode naturelle c'est une plaisanterie il n'y a pas de domaine qui soit naturellement public la nature ne dit rien c'est arbitrairement pour la bonne cause aujourd'hui qu'on a décidé que certaines caractéristiques naturelles donneraient lieu à demain l'éthé publique on aurait très bien pu dire tout ce qui dépasse 3 000 mètres c'est demain public pourquoi pas les attitudes les torréances les visions longues donc faites attention mais je ferme la parole deuxième exemple l'absence de désuétude des actes administratifs en effet c'est un principe très fort du droit public qu'il n'y a jamais de désuétude pour les actes administratifs même une appliquée depuis fort longtemps il demeure en vigueur et le temps n'a aucune prise sur leur applicabilité c'est à dire qu'à tout l'instant un acte administratif catacombique dans les catacombes de plus longtemps est susceptible de revenir à la lumière et de produire tous ces effets juridiques le temps n'a pas d'emprise sur l'applicabilité d'un acte administratif pour autant que les conditions nécessaires à sa mise en vigueur ou à son application demeurent donc un acte administratif subjuste dans tous ces effets tant ce n'est pas soit explicitement abrogé ou remplacé par un acte postérieur de même rang normatif ou implicitement abrogé par ou inconciliable avec un acte postérieur de même rang d'où cette conséquence spectaculaire jeunes gens et jeunes dames de la validité actuelle en droit positif des actes administratifs de l'ancien régime et de l'ampier l'ordonnance de Colbert sur la marine ça coûte depuis 1780 rien ne me dit de Moulin c'est pareil et si on ne peut pas s'exprimer en breton dans le acte de procédure depuis la récule de 1985 le conseil d'état nous a dit que l'ordonnance de 15 août 1539 rendue par le conseil d'état institue un principe général de procédure c'est rare c'est très rare que le conseil d'état dise où l'a dit le principe général comme très rare l'a dit l'ordonnance de 15 août 1539 et dans ces hypothèses même alors qu'il y a abrogation ou contrariété parce qu'un texte postérieur le rend peut-être incociliable avec le texte précédent vous observerez que ce n'est pas le temps qui a fait que l'acte initial ne vous trompez pas dans l'analyse c'est la volonté de l'autorité publique qui a pris ou qui n'a pas pris l'acte abrogatoire ou incombatible autant dire que cette volonté fait s'être temps enfin de garder le meilleur pour la fin on ne vous l'a peut-être jamais dit vous allez pouvoir demander ce que vous n'aviez jamais faudrait demander une constatation d'un homme peut-être s'agissant du statut administratif des constitutions antérieures je dis bien le statut administratif ça va marcher ça va être assez dans le droit constitutionnel en me le parlant de la part jamais en France aucune constitution n'a abrogé la précédente aucune constitution ne dit article dernier ou premier la constitution précédente est caput la révolution n'a pas abrogé les lois fondamentales ou ailleurs l'ordonnance de l'un coup de 44 qui est allé le tout loin qui porte rétablissement de la légalité républicaine et qui a voulu rayer d'un trait de plume vichu pour s'accueillir d'un article 2 un article pour exprimer le 1er ne concerne pas ça dans l'article 2 en premier alinéen elle a dit qu'il y a tout de circuler il n'y a rien à voir qu'il n'y a pas d'identité etc mais le second alinéen de l'article 2 dit cette nullité doit être expressément contatée manière de dire qu'elle n'a pas d'espoir que le principe c'est le maintien de la législation de l'UQI est l'exception expressément contatée c'est l'éradication l'article 4 dit d'ailleurs la même chose la cour de cassation et le conseil d'état le conseil constitutionnel qui est presque jamais prononcé sauf sur une équipe et c'est la propos des constitutions antérieures considèrent que les anciennes constitutions françaises se survivent aujourd'hui encore dans toutes celles de leurs dispositions qui n'ont pas été expressément abolues ou rendues incontédiables par les constitutions ultérieures quelques exemples la cour de cassation estime que l'article 76 de la constitution de l'an 8 sur l'indulabilité du domicile de la nuit est invocable directement de l'antenne pour contester évidemment les persécutions nocturnes le conseil d'état considère que l'article 71 de la charge de 1814 sur l'introduction des titres nobilières et la transition des titres nobilières est toujours en vigueur l'un camarade ça m'étonne comme ministre de ce gouvernement féministe n'ait pas perdu le coup à cette situation vous savez qu'en France on a mis la loi salite les titres nobilières les titres nobilières se trente note de maman en mâle parents de primo-jéniture parce que comme le disait le mayonnage femme ne peut servir ni de pont ni de planche car femme ne peut pas pourri donc un temps en a rejeté c'est qu'un non le jada juridique de l'ancien droit c'est un sujet expressif il a dit que j'étais bien que j'étais expressif et bien le conseil d'état nous a expliqué dans un arrêt de section du 25 février 1983 dans l'affaire du baron Duart aux conclusions de Bruno Genovois auxquels je vous rends traité d'histoire nobilière d'avant France que la loi salite n'a pas été abrangée par les constitutions extérieures je me permets de lire le considérant considérant que le titre de baron Duart ainsi enregistré par l'autorité française ne pouvait être transgui à des héritiers français que de mal en mal suivant les règles du droit nobilière français que dès lors l'intéressé qui ne revendique la possession de ce titre que par une transmission féminine n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tiers de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du garde des Sceaux refusant de m'inscrire sur le registre du Sceau de France comme ayant succédé au titre de baron Duart ben voyons il n'y a pas de constitution vous, un acte de l'égalité de l'homme et de la femme ça n'a rien à voir tout le monde ça lui c'est un peu je crois l'article 75 de la constitution de l'an 8 s'est maintenu jusqu'en 1870 la traversée la monarchie la restauration la monarchie de juillet la seconde république seconde empire qu'en 1870 eh mesdames, messieurs celle-là je ne peux pas la rater c'est un fondamental celui-là l'arrêt syndicat général des ingénieurs portail section 26 juin 1915 celle-là parmi ceux-là la loi de la statue celui-là parce que c'est l'arrêt syndicat des ingénieurs portail qu'est-ce qu'il fait c'est bien cet arrêt fait application de deux sénatus constitution c'est-à-dire de deux dispositions constitutionnelles du second empire du 3 mai 1854 et du 4 dillet 1866 l'article 105 de la constitution de 1948 de l'organisation territoriale de la France a été déclaré applicable jusque loi de décentralisation de 1980 enfin regarde pas le meilleur le plus substantuel pour la fin parce qu'il faut bien arrêter l'énumération une jurisprudence constante constante mais il doit y avoir de 7 à 150 200 arrêts du cantile d'État décide que ni la constitution de 1946 dans l'architecte 13 qui est là je vous le rappelle l'archemblée nationale va tout seul la loi elle ne peut déléguer ce droit ni les articles 34 et 37 de la constitution de 1958 n'ont pu ni abrogé ni rendre caduque le système du décret de loi de la troisième république c'est plus simple aujourd'hui que la délégation du pouvoir le judlatif à l'exécutif contenti entre 1875 et 1940 contenti au bénéfice du pouvoir et du coup s'applique tel que prévu de la troisième république c'est plus simple d'éton de la troisième république c'est plus simple de la troisième république